J'avoue que je suis un petit peu ému, donc vous ne m'en voudrez pas d'avoir écrit mon discours, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais réussi à tout vous dire. Chers amis, je vous remercie d'être venus nombreux pour le lancement de mon livre TDSPP, dont la préface est signée d'un grand monsieur du sport automobile, qui est aussi mon ami, Henri Pescarolo. C'est parmi nous. Tout d'abord, je tiens à remercier le président directeur général du BFW France, Vincent Salimont, qui nous accueille généreusement ce soir et qui nous fait l'honneur de sa présence. Avec BMW, nous avons commencé une longue histoire en 1980, hier. BMW m'a fait confiance à mes tout débuts dans le rally raid, et cette confiance est toujours d'actualité, aujourd'hui, 40 ans après quand même. J'ai eu la lourde responsabilité de défendre les couleurs de BMW dès le second Paris-Dakar en 1980, en étant intégrée à l'équipe engagée aux couleurs des concessionnaires BMW France, à l'initiative de Jean-Pierre Belly. Et je voudrais juste vous dire que ce soir, Mireille Belly, la femme de Jean-Pierre, et là, ça me fait très plaisir, et Dominique Pipa, qui a fait les images du premier film BM, aussi. Vous voyez, l'amitié et la fidélité, ça compte. Cette première année, avec BM, n'a pas été un succès pour moi, car même si j'ai gagné trois spéciales et que j'étais en tête, j'ai été mis en course pour avoir transporté ma moto en panne dans un taxi brousse. Je pense que vous vous en souvenez tous. Moi aussi. Une heure de jeunesse, mais ce jour-là, j'ai bien cru que c'était la fin de mes ambitions sportives. Je suis rentré un peu penant en France, où j'ai vraiment entendu de tout pendant les mois qui ont suivi. Un coup de téléphone au mois de septembre, alors que j'avais le moral vraiment au plus bas, m'a redonné espoir. BMW me proposait à nouveau un guidon pour le plein Ré-Dakar de 1981. Bien décidé à ne pas laisser passer ma chance, je suis parti avec une motivation énorme pour laver la front subie l'année précédente. Ce sera mission accomplie avec la victoire à Dakar et le début d'une belle aventure. L'aventure continuera avec des nouveaux succès pour BMW en 83 et 84 avec le doublé avec Rayet et en 85 avec Rayet qui a gagné l'arrière. Certains d'entre vous se souviennent encore de cette victoire avec le drapeau BMW à la main. Ces succès sur les pistes africaines seront un élément majeur dans le succès de la GS qui reste, il faut le savoir, le modèle le plus vendu de la gamme avec plus de 50 000 exemplaires par an. En faisant mon livre TDS-PP, vous apprendrez entre autres pourquoi j'ai démissionné de mon job dans le textile pour m'engager sur le premier Paris-Dakar, où ce faisant, je n'avais jamais imaginé que cette décision allait impacter ma vie professionnelle, ma passion, devenant ma profession. La suite de ma carrière a été dictée par le succès, mais aussi faite d'échecs. Cela n'a pas toujours été très facile, mais je n'ai jamais douté et j'ai toujours trouvé la solution pour rebondir et me relancer. En fait, au cours de ma carrière, j'ai relevé trois challenges majeurs. D'abord, j'ai réussi à gagner Dakar en moto, et rien ne me prédestinait à ça. Ensuite, j'ai récidivé en voiture, quand après mon célèbre duel avec Cyril Neveu, qui s'est terminé, comme vous le savez, avec les deux chevilles cassées, petite image de télévision, j'ai fini par gagner en voiture. Et enfin, j'ai dirigé le Dakar pendant dix ans, suite à la proposition de Jean-Claude Tudy, que je salue, et qui m'a accordé sa confiance. Décidément, la confiance, c'est vraiment le mot de la soirée. Tout d'abord, il y a vous, qui êtes là ce soir, et ça, pour moi, c'est le signe fort d'une amitié, d'une confiance que vous m'accordez. Et cette confiance et cette amitié, vous me l'avez manifesté tout au long de ma carrière, dans toutes mes aventures, car vous savez qu'il n'y a pas eu que la moto et l'auto. Il y a eu aussi le Tour de France en ULM, puis l'avion avec le RoiCore de Ward Hughes, sur le Tour du Monde, que nous avons battu avec mes compères Henri Pescarolo et Patrick Furtic, les Bicots, le Motoneige, avec le Red Aracana, organisé par mon ami toujours, René Medj, mais aussi les courses de bateaux, le Cap d'Argent, au Cap Ferreille, le Red Turquoise, dans les Caraïbes, sans oublier la télévision, avec le magazine Grand Prix sur la 5, et Koh Lanta, pour ceux qui se souviennent, la première émission de télé-réalité sur TF1. Et oui, c'était moi. Il y a aussi surtout ma famille, mes filles, qui sont là, et mes amis, l'amitié de mes amis, nombreux aujourd'hui, et qui ont toujours été présents à mes côtés, tout particulièrement ces dernières années, où j'ai été attaqué lâchement par le crabe, et ça, je n'y attendais absolument pas. Cela ne m'a pas empêché de passer 4 ans à organiser un rallye raid en Chine, le China Grand Rally, à la demande d'un investisseur chinois, ce qui n'a pas été simple avec les séances de chimiothérapie, qu'il fallait que je cale dans le planning des reconnaissances et l'organisation de la course. J'ai été bien aidé en sol ça par mon complice et ami de toujours, Gilles Picard. Il est où, Gilles ? Il est là. Même si cela a été pour moi une période très difficile. Il est là. C'est aussi parce que j'ai été immobilisé pendant un certain temps que j'ai eu envie d'écrire ce livre. J'ai eu la chance de vivre des aventures extraordinaires et j'avais envie de vous les faire partager. C'est désormais chose faite, ce soir avec le lancement officiel de mon livre, et je peux me consacrer pleinement à mes deux nouvelles activités. Tout d'abord, transmettre en donnant des conférences et des keynotes sur les valeurs que j'ai découvert et pratiqué au cours de mes années de compétition, parce que la compétition, c'est une école de la vie, y compris dans l'entreprise. Et enfin, pour mener à bien un projet sur lequel nous travaillons avec mon ami Franck Monders. What's wrong ? Oui, il est là. Il est derrière. Depuis un certain temps, 80 Day Race, un tour du monde en moins de 80 jours sur les traces de Jules Verne avec des voitures à l'été. Voilà les raisons d'être de TDSPP, tout droit sur piste principale. Une trace que je vous invite à suivre, car mon rebook ne va pas s'arrêter là. Merci à tous et bonne soirée.